Hello, how you're doing ? On va tout préparer en fait pour le lancement Donc j'ai trop hâte Ça va être rush mais j'ai trop hâte Nous sommes mardi 5 et on va organiser Tout le shooting Aujourd'hui c'est que shooting Photos et vidéos pour l'atelier Donc j'ai pris mon petit Tableau Pinterest où j'ai mes inspi Et je note tout ce que je dois shooter Je double les infos Avec mon Notion où j'ai organisé les postes A venir comme ça Je suis sûre de rien oublier évidemment Donc c'est parti On fera au fur et à mesure la to do list Parce que vu qu'aujourd'hui c'est que shooting Voilà Premier truc dans ma tête d'entrepreneur Je mets des mots clés vous allez rien comprendre mais moi je me comprends Tenue du jour L'avantage c'est que je pense que j'ai pas besoin de faire Beaucoup beaucoup de photos parce que normalement Du coup je vais faire le shooting qui était prévu Avec ma porte Là elle était pas dispo mais genre le but c'est quand même Qu'on les fasse ensemble Pour l'instant j'ai dans ma tête d'entrepreneur la tenue du jour Random bureau c'est genre Un peu peu importe la photo J'ai envie de dire C'est juste un speak il faut des photos au bureau Après random café il me faut un café Dans mon sac Après je me comprends avec ce que je trouve dans mon tableau Alors maintenant je vais prendre le Notion Pour être sûre que je n'ai rien oublié En fait là vous êtes dans un brainstorming Mi fig mi raison Ah je sais Moi marche Plus ordi Bureau plus ordi Plus casque En fait là l'idée c'est que je puisse préparer Tous mes postes Donc jusqu'à en gros pour un mois Et du coup pouvoir une fois que l'entreprise est lancée Pouvoir faire de la prospection chaque jour Pour être sûre d'atteindre des clients du coup Je sais pas si c'était clair Ok Bon je suis un peu décoûtée puisque je peux pas vous filmer en même temps le shooting Puisque c'est le même appareil qui fait la chose Donc on va regarder tout de suite j'ai fait une petite pause J'ai bien avancé ça va vite Mais attendez je les ai pas encore vus je sais pas si je suis satisfaite On va les découvrir ensemble tout de suite Je fais ma sélection je me les envoie sur le téléphone Les gars j'adore Je crois que j'adore Je suis en train de modifier les photos j'en ai fait 4 là Et j'ai trouvé mon truc je crois Après j'espère J'attends des avis des retours parce que je veux pas que ce soit trop Enfin bref J'attends des retours quoi Mais vas-y je vous en mets une là Est-ce que vous aimez ? Ça peut être dans le style Ça peut être dans la manière dont je les modifie du coup Tout ça J'ai pris VSCO payant Je suis pas du tout une pro photoshop ni rien C'est pas non plus mon délire Je veux dire je n'ai pas forcément envie d'apprendre à utiliser photoshop en tout cas Enfin d'apprendre de manière professionnelle Donc voilà je reste sur ça On verra si c'est utile J'ai 7 jours gratuits pour l'instant avec VSCO Et potentiellement je paierai après On va voir Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre chaque photo Et je vais les placer en fait dans le Notion Pour me rendre compte de ce qui me manque concrètement Donc là je place les photos sans avoir à ajouter du texte Sans les avoir fait dans un carousel ou quoi Mais c'est vraiment pour avoir déjà une vue d'ensemble Donc on a la santé mentale d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur Ensuite En fait je suis en train de changer là Au lieu de faire des templates pour mes carousels Donc carousel ce sera des postes où il y aura vraiment des infos Que je pourrais apporter aux gens Je vais faire que des photos en fait pour les premières pages des carousels Et après ce sera des visuels Je sais pas si c'était clair Mais ça veut dire qu'il faut qu'on modifie notre premier poste De lundi prochain puisqu'il faut une photo pour le début En vrai je suis fière de mes photos Genre je suis pas photographe donc je savais pas ce que ça allait donner Je savais pas si j'allais réussir à retransmettre ce que j'ai en tête Et franchement je suis pas un peu fière Je suis pas sûre d'être méga canon là dessus mais On va essayer Alors le but c'est pas d'être méga canon Non je suis pas sûre d'être L'image de ce que je veux retranscrire en fait Pour mon entreprise C'est ce que j'entendais par méga canon Je sais pas vous en pensez quoi Il me manque aligner ses valeurs Ah mais moi podcast c'est fait On va faire un essai Ok il est plus tard C'est à dire bientôt 15h Là j'aimerais bien faire les vidéos Donc les réels Et je trouve que c'est le plus compliqué Sachant que pour chaque réel il faut que je fasse Une photo de couverture du coup Qui ira dans le feed Je pense que je vais prendre une trend TikTok Pour le premier Le premier c'est genre être entrepreneur à 22 ans Et il y a une trend à laquelle je pense Ok Et du coup le but c'est Je vais mettre être entrepreneur à 22 ans Et ça va être les phrases qu'on peut entendre Je pense que je vais jouer sur le fait d'être entrepreneur femme Et d'être entrepreneur jeune Ensuite j'ai un réel à faire Qui est genre la perfect balance L'équilibre parfait Entre le pro et le perso En tant qu'auto-entrepreneur Il me semble que j'avais vu un truc TikTok comme ça Mais évidemment je n'ai pas enregistré le TikTok Vas-y je vais faire celui-là Trop bien Ah ça c'est plus Ça c'est mieux Déléguer à quelqu'un pour la première fois Ah je sais Ça je voulais faire le Tu es sûre ? Je te fais confiance mais tu es sûre ? On va faire celui-là Genre quand tu Il faut que je trouve une phrase La première fois que tu délègues une tâche de ton entreprise Et que tu as du mal à couper le cordon Je sais pas si c'est clair Bref C'est ça qu'on va faire Vous savez quoi ? J'étais en train de scroller Parce que je me suis perdue un petit peu C'est le problème de travailler avec les réseaux sociaux Vraiment ça part trop vite En autre chose Bref Et du coup je me suis dit Ça m'a donné une idée Là je vais scroller TikTok au niveau des tendances Et je vais préparer des TikTok du coup Que je publierai en réel Puisque pour l'instant c'est pas prévu Que je lis TikTok et Insta En tout cas pour le pro Donc je vais préparer en fait des TikTok Donc en réel d'avance Uniquement de trend Uniquement de tendance De manière à les publier Juste spontanément en fait sur Insta En fait ça va être plutôt dans une démarche de contenu viral Entre guillemets Parce que ça reste une trend TikTok et non Instagram Mais du coup ça va m'apporter du monde En fait sur un contenu viral Donc là on va viser du coup la quantité Alors que tout mon contenu autre Qui est déjà prévu Vise la qualité Donc ouais c'est pour coupler un peu ça C'est déjà prévu Mais je pense que ça va être une bonne idée Donc c'est parti Et là je vais faire celui-là Si vous l'avez pas je passe pour une grosse folle Bonjour Nous sommes le jeudi 7 C'est parti pour une deuxième journée Aujourd'hui c'est ordinateur Genre là je ne quitte pas ma place Il faut qu'on charbonne D'abord regardons un peu ce qui se passe ici J'aime pas trop ce plan J'arrive Voilà je préfère ici On est dans le bureau plutôt que à côté Ce qu'il faut qu'on fasse C'est travailler notre PDF aujourd'hui Parce que là Je sais plus trop quoi faire Quoi en penser de ce PDF Je suis pas convaincue Ça m'énerve Parce que je sais pas Je sais pas où je vais avec ce PDF Il m'inspire pas Je sais pas Je le trouve grand plan plan C'est pas ce que je veux communiquer là Pas du tout J'ai fait ça Genre en gros j'ai mis une photo derrière quoi Je trouve ça déjà un peu plus sympa Honnêtement Mais du coup je sais pas comment faire pour la suite quoi Ça c'est grand plan plan Je veux dire on se fait chier en regardant ça Et je veux pas que les gens se fassent chier en fait Je veux vendre du rêve moi Ça apporte rien Ça dégage Je fais un peu genre je fais un feed quoi Par contre elle elle est coupée comme une story Je vais l'exporter en format poste Le problème sera réglé Putain mais elle est tellement belle Je me sauce hein désolée mais Désolée non pas désolée J'aime bien ce que j'ai fait Ouais Sympa non ? Je peux peut-être essayer J'aime bien ce que j'ai fait Ok donc je vois à peu près quoi faire pour mon pdf Mais on revient dessus dans deux secondes Je vais faire une story Pour demander à quelle heure je sors le CEO Day Donc celui que vous regardez Puisque c'est les vacances Donc je pense que les gens ne sont pas forcément levés à cette heure Et du coup je pense que je sortirai Le premier post Instagram en même temps Sur l'atelier digital Pour que ce soit cohérent On va faire ça ensemble Je vous enregistre mon écran Bienvenue dans mon téléphone Déjà on va couper pour que ce soit en story Voilà Je pense que là on est bien Ok Désolée je parle pas Je suis super concentrée Attendez je vais parler Ensuite je fais exposition Un peu down Quoique Un peu up C'est pas mal en fait Ensuite Ensuite un peu de contraste Ok Toute la lettre de télé Super Ça ça dépend des photos Un petit peu Ok Ça mais c'est obligatoire Du grain Alors pas des masses non plus Ok là on est bien Je pense que là on est bien J'adore Par contre Par contre par contre par contre C'est pas droit Ok On enregistre Et on met sur Instagram Alors qu'est-ce que j'écris Certaines sont en vacances D'autres Travailles Aide Sans A quelle heure Voulez-vous L'épisode 4 De CEO Day Lundi prochain Je vais pas dire Que ça annonce La sortie De la marque Enfin de l'entreprise Je pense pas Parce que ce sera Une petite surprise Alors Sondage Hop Je vais mettre 7h 10h 18h 21h Non peut-être un peu trop tard Ah si c'est bien 21h 7h 10h 18h 21h C'est bien ça non ? Allez Ah non on voit plus mes doigts C'est un peu gros Ok Ok Alors pour sortir un petit peu du PDF J'ai décidé de refaire un point sur mes postes Instagram Puisque je veux être sûre que j'ai à peu près un bon équilibre entre mes contenus éducatifs Mes contenus qui visent le domaine de ma cible Et je sais plus quoi Voilà Je vais le cerveau embouillis Sans faute C'est super bien équilibré J'ai 4 inspirants 3 éducatifs Et 3 divertissants Donc c'est parfait Je suis trop contente Ce que je vais faire J'ai envie d'écrire J'ai pas envie de créer visuellement Donc Je vais déjà brainstormer des idées Qui me serviront pour plus tard Qui vont dans l'éducatif Dans le divertissant Et dans l'inspirant Après du coup je vais rédiger des textes Pour cette semaine Pause déj Terminé Ouais Ok Donc là Il est temps de Ouais De trouver ses mots par exemple Non il est temps de rentrer dans l'action là Je sais pas ce que je faisais avant Mais Bon Il est 13h37 Là je vais terminer Tous les posts Instagram de la semaine Mais ça veut dire aussi mes stories J'avais pas pensé avant de le dire Donc il faut absolument que je fasse ça Avant de faire mon pdf Parce que mon pdf Je peux encore En soit le travailler lundi Que mes posts Insta Non Enfin faut que tout soit prêt Sinon ça va être trop stressant Et après je veux me focus sur la prospection Donc C'est parti Donc on prend le notion Et on va dans l'ordre Tout d'abord Le compte à rebours Pour Annoncer la sortie La veille Enfin le problème c'est que j'ai trop d'idées Et que j'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même J'en ai déjà 3 de fait Et je crois qu'il y en a pas une qui m'anime En vrai il y en a 2 que j'aime bien Donc la première c'est L Et sinon il y a L Mais le problème c'est que vous voyez les 2 J'ai pas de place pour mettre le compte à rebours quoi Ou alors je mets dans la story d'après C'est possible Je peux mettre ça Et après j'enlève tout ce qui est au milieu Et je mets activer le compte à rebours avec le compte à rebours On peut faire ça Bon après personne va l'activer Genre ça pourrait être Comme ça C'est bien non Je crois que j'aime bien Alors je vais essayer avec le compte à rebours Voir si ça rend bien Ah il y a plus de place J'ai pas regardé encore l'heure exacte Mais on va mettre 18h pour voir Je veux juste voir ce que ça donne en fait Bah de toute façon ce sera blanc Ouais c'est sympa non Je pense que je vais laisser comme ça Ok première story Faites Je vais peut-être pas vous faire tous les posts avec vous Parce que ça risque d'être très long Mais je vous fais quelques updates si vous voulez Et je vous spoil quelques trucs Parce que ça c'est une habitude Et voilà Ok les gars je vais pas parler fort Parce que Il y a mon proprio en bas Et ça me gêne Mais là j'ai une pensée en tête C'est que Entre vous et moi Je culpabilise Ok je vous explique En gros Genre j'ai mis mes limites En fait je me prends pas la tête Sur les horaires que je fais Pour l'atelier C'est pas je bosse quand j'en ai envie Parce que je bosse tous les jours Mais Je vais pas surbosser tu vois Genre par exemple là le lancement c'est lundi Le jour où vous voyez ça Et je pense que mon pdf sera pas terminé Pour lundi matin Et genre Je culpabilise de pas Annuler tous mes plans Et du coup faire ce pdf Qui est important Je sais pas si vous comprenez En gros je culpabilise de pas bosser assez Alors que je suis déjà assez d'horaires Mais comme j'ai pas l'impression de bosser Genre c'est pas chiant ce que je fais J'aime ce que je fais Et je le fais de chez moi Donc Je me sens mal Et du coup dans ma tête C'est genre Il y a l'ange qui dit Non mais au moins tu fixes tes limites Et tu vas pas te noyer dans le travail Et il y a le démon qui dit T'es sérieuse meuf Genre travaille plus On t'a connu plus Enjurante C'est horrible Mais en même temps j'ai vu plein de posts Et plein de témoignages et tout D'entrepreneurs dire Genre mes erreurs du début C'était de pas me fixer d'horaires De pas me fixer de limites Et que ça piétine sur ma vie perso et tout Donc faut pas être chose pareille Mais j'ai l'impression de pas faire assez Bon sinon Il est 14h46 Et là je suis en train de terminer mon dernier post De la semaine J'ai fait quasiment toutes mes stories Genre les autres ça va être des stories à faire sur le jour même Mais les templates sont prêts Genre toute liste et tenue du jour Et après je pense que je vais Me remettre un peu dans du montage Parce que j'aimerais bien ne pas prendre trop de retard Ok let's go Mes posts Instagram sont prêts Demain du coup je pense que je ferai Le recyclage de posts Donc c'est à dire utiliser un post Instagram Pour le décliner sur un autre réseau social Mais c'est pas non plus plus urgent Pour aujourd'hui Puisque c'est assez rapide Vu que tout est prêt Le contenu est prêt Donc là je veux simplement mettre à jour Mon profil LinkedIn Puisque je ne suis plus étudiante Mais bel et bien Auto-entrepreneur Génial Je trouve ça trop dur de mettre à jour Mon profil LinkedIn Je trouve qu'il y a trop de personnes qui te voient Et si tu fais une erreur c'est Genre mon pitch c'est J'aide les professionnels de la mode Et du développement personnel Dans leur tâche quotidienne de création De contenu visuel et rédactionnel Point Mais incroyable Genre je peux avoir une page de service Mais c'est incroyable en fait Ok Bon bah ça part sur le montage Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir Si on se revoit Je rigole c'est dramatique ça On se revoit un peu tardivement J'ai pu le voir Et la capsule montage a duré très longtemps C'est une fin de vidéo Et j'espère que cette vidéo vous a plu Non mais là je vous menace je dirais Mais un peu Je m'excuse de finir cette vidéo Avec cette tête présente N'oubliez pas de vous abonner Si vous avez aimé Et si vous voulez consommer dessus Ce genre de vidéo Likez Commentez c'est super sympa aussi Et faites vous un compte Youtube Je pense à Mana et Lolo Faites vous un compte Youtube tout de suite Gros bisous Tu vois il y a 18 ans Sur Instagram Sur la tourne digitale Bisous